Si est-il un véritable drame dans lequel elle n'aurait jamais cru qu'il serait mêlé, Fatena, le prénom a été modifié, une habitante de Clichy, a eu bien du mal à réaliser que la police était venue arrêter son amie Mossine chez elle, mercredi matin, dans le cadre du très violent accident de voiture qui a impliqué l'humoriste Pierre Palmade et une famille très gravement blessée. Passager de l'ancien complice de Michel Larocque, celui-ci aurait fui avant l'arrivée des secours poussés, selon ses premières déclarations à la police, par un troisième homme présent dans le véhicule, et qui s'est, quant à lui, présenté au commissariat quelques heures plus tard, accompagné d'un avocat. L'homme aurait également reconnu avoir consommé des stupéfiants avec Pierre Palmade, mais aurait assuré qu'il s'était endormi au moment du choc et n'aurait donc pas de souvenirs précis. Un témoignage qui colle avec celui de sa logeuse, interrogé par BFM TV, Fatena a expliqué que son amie, qu'elle connaît depuis plusieurs années, serait arrivée légèrement blessée mais sans lui donner de détails. Il avait un cocard à l'œil plus une blessure au niveau de son cil. Quand je lui ai demandé, il m'a dit « Je ne me souviens de rien, je ne sais pas comment j'ai fait ça », a-t-elle raconté, très étonnée de l'entendre décrit par les médias comme un escort boy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501